Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans cette vidéo de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui fait partie d'une série sur les points remarquables du triangle. Les triangles sont une immense source de découverte en mathématiques. Le fait que le triangle soit le polygone le plus simple qui existe fait qu'il a été énormément étudié. Pourtant, derrière son apparente simplicité se cachent de très nombreuses propriétés, certaines qui ont déjà été abordées sur cette chaîne comme par exemple le théorème de Thalès, et d'autres qu'il nous reste encore à découvrir. Croire que le triangle n'aurait pas grand chose à nous apprendre du fait de sa relative simplicité est un raisonnement relevant d'une logique hautement fallacieuse. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo de découvrir l'un des points remarquables du triangle, qui est le centre de son cercle circonscrit. Pas d'inquiétude pour le nom, il ne fait pas vraiment peur. En effet, il s'agit d'un cercle, comme son nom l'indique, qui est « cir » qui fait le tour, et « conscrit » qui est « disté ». C'est donc tout simplement un cercle qui passe par les trois sommets du triangle en en faisant le tour. Mais comment trouver un tel point ? Pas d'affolement, les mathématiques nous permettent de décomposer le problème, ce qui nous permet donc de le simplifier afin de trouver ce fameux point. Pour commencer, il faut revenir sur la propriété primordiale du cercle, qui est que tous les points qui le composent se situent à la même distance du centre. Si vous prenez par exemple ce cercle de centre haut, et que vous y ajoutez trois points quelconques, vous remarquerez alors que les distances entre ce point haut et ces trois points sont les mêmes, et correspondent à chaque fois au rayon du cercle. Pour trouver le centre du cercle circonscrit du triangle abaissé, il nous faut donc trouver un point situé à la même distance de tous les sommets. Au lieu de chercher à résoudre ce problème, tentons de le simplifier d'un cran. Cherchons simplement les points se trouvant à égale distance de A et de B. Cela revient donc à chercher la médiatrice du segment AB, qui se construit très simplement. Prenez votre compas, ouvrez-le à n'importe quelle taille, pour peu qu'elle soit plus grande que la moitié de la longueur du segment AB, et plus votre écartement est grand, plus votre tracé sera précis. Pointez votre compas en A, puis tracez un arc de cercle, s'étendant suffisamment loin, au-dessus et en dessous du segment AB. Avec l'habitude, on arrive assez bien à jauger jusqu'où il faut aller, mais lorsque l'on débute, on a tendance à ne pas aller assez loin, donc pour ne pas avoir à vous y reprendre à plusieurs reprises, au contraire, essayez d'aller plus loin, voire même trop loin, en traçant un cercle le plus complet possible tant que vous avez de la place. Une fois cette étape effectuée, et sans modifier l'écartement de votre compas, pointez-le maintenant sur le point B et recommencez l'opération. Vos deux arcs de cercle se croisent en deux points, situés de part et d'autre du segment AB. Tracez maintenant la droite passant par ces intersections, et vous avez ainsi la médiatrice du segment AB, qui marque tous les points situés à égale distance de A et de B. Vous pourriez croire que ce tracé ne nous sert à rien, mais détrompez-vous. Nous savons que le centre du cercle circonscrit doit se situer à égale distance des trois sommets du triangle, et nous avons maintenant une droite sur laquelle se trouvent tous les points situés à égale distance de deux de ces sommets. On peut donc affirmer, sans se tromper, que le centre du cercle se situe obligatoirement quelque part sur cette droite. Mais où précisément, on ne le sait pas encore. Pour pouvoir trouver la localisation exacte de ce point, il nous suffit simplement de recommencer ce que nous venons de faire, mais sur un autre segment. Prenons par exemple le segment BC, et traçons sa médiatrice. On pointe le compas en B, et on trace un arc de cercle. On pointe maintenant le compas en C, sans modifier son écartement, et on trace un nouvel arc de cercle. Et en reliant les deux intersections des arcs de cercle à l'aide d'une droite, nous faisons donc apparaître tous les points se situant à la même distance de B et de C. Observez maintenant le point d'intersection de ces deux médiatrices. Puisqu'il est situé sur la première médiatrice, nous savons qu'il se trouve à égale distance de A et de B. Puisqu'il se trouve sur la deuxième médiatrice, nous savons également qu'il se trouve à la même distance de B et de C. Et puisqu'il est à égale distance de tous les sommets, cela signifie que nous avons donc trouvé le centre de notre cercle circonscrit. Il suffit maintenant de planter le compas sur ce point qui est à l'intersection des médiatrices et que l'on appellera O, d'ouvrir le compas jusqu'à ce qu'il atteigne un des sommets du triangle, et enfin de tracer le dit cercle circonscrit en recherché. Et voilà, on peut dire que c'est une affaire rondement menée. Nous pourrions tracer la troisième médiatrice, et remarquer que les trois droites s'intersectent au même point, démonstration de je vous ferai grâce, mais effectuer seulement deux tracés de médiatrices est largement suffisant pour le but recherché. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre du cercle circonscrit, qui est le seul cercle passant par les trois sommets du triangle, peut être trouvé relativement simplement. En traçant les médiatrices d'au moins deux côtés du triangle, nous trouvons à leur point d'intersection le centre de ce fameux cercle. Cependant, vous pouvez remarquer que la position de ce point va varier en fonction de la nature même du triangle. Si votre triangle possède un angle obtu, alors le point se situera à l'extérieur du triangle. A l'inverse, s'il n'a que des angles aigus, le point est alors à l'intérieur du triangle. D'un côté, un angle supérieur à 90 degrés, de l'autre, un angle inférieur à 90 degrés. Vous vous en doutez, il existe donc une valeur charnière qui est 90 degrés, soit la présence d'un angle droit. En effet, si le triangle est rectangle, alors le centre de son cercle circonscrit se trouve très précisément au milieu de son hypoténuse. On est pile ! Pile, 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 pile au milieu ! Cette propriété importante peut, tout comme le théorème de Pythagore, être mise à contribution pour s'assurer de bel et bien tracer un triangle rectangle, ou alors sa réciproque pour vérifier qu'un triangle tracé est bel et bien rectangle. A noter également, et c'est une chose importante, que vous n'avez nullement besoin de connaître quoi que ce soit sur ce triangle. Vous n'avez aucune mesure à prendre, par exemple, lors du tracé de la médiatrice. Une fois que l'intersection de vos médiatrices vous révèle la position du centre du cercle circonscrit, vous avez simplement à y pointer votre compas, et sans rien connaître du triangle, ouvrir ce dernier jusqu'à atteindre n'importe lequel des trois sommets. C'est ce que l'on appelle, en mathématiques, une construction à la règle et au compas, qui signifie que par de simples tracés et l'utilisation astucieuse des propriétés géométriques, il est possible d'arriver au résultat souhaité. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant les points remarquables du triangle. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker, afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche, afin d'être informé des nouvelles vidéos, et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.